Nous sommes de retour après la pause et je vous laisse avec un extrait de méditation de M. Aslan. Sous-titrage ST' 501 ... 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 On a été accueillis dans un hôtel, les Mexicains, ils peuvent... Il y a le sens de l'espace. C'est un peu comme les Romains. Ça, ça fait du bien, l'espace. Donc, vous étiez dans un bon hôtel. Mais pas les grands hôtels Philadelphie ou des trucs comme ça. Ça dépend du pays aimé. Rome ou Mexico. Oui, OK. Quelle est votre chanson préférée? Vous en avez beaucoup. Et pourquoi, j'imagine? Au tierra del sol, sospiro por verte. Ahora que le os, yo vivo sin luz, sin calor. Bravo. Là, les mariachis, si vos sospiro en espagnol. Mais j'en ai plein de chansons que j'aime. Ah oui, en espagnol en plus, c'est bien dit en espagnol. Vous chantez bien, messieurs, là, en espagnol. Salé ou sucré. Non, c'était notre dernier. Sucré ou salé. Oh, les deux. Un mélange des deux. Les deux. C'est le jeu avec les enfants à la maison. J'ai deux enfants à la maison encore, 6 ans et 4 ans. Puis, on va dire, est-ce que vous aimez papa ou maman? Les deux. Est-ce que j'aime Sophie ou Joseph? Les deux enfants ont un nom anagramme. Sophie et Joseph, ce sont les mêmes lettres. C'est rare un anagramme parfait. Ah oui, c'est vrai. Alors, c'est notre jeu ces jours-ci. Ah oui? Tu aimes ça ou ça? Les deux. Et là, c'est les deux. En honneur à vos enfants, là. Oui, bien, messieurs, là, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes, les jeunes qui nous écoutent et qui aimeraient suivre un bon métier comme vous, une belle profession? À propos de l'art? De l'art, oui. Bien, je dirais, n'oubliez rien dans la vie. Autant ne pas trop anticiper, ne pas tout préparer de l'avenir, ne pas penser trop à vos rires et votre retraite. N'anticipez rien pour rester ouvert, disponible. In order not to take things for granted, ne pas prendre les choses pour acquises. N'anticipez rien, mais par contre, n'oubliez rien non plus. Jusqu'à un certain âge. Si on parle aux jeunes, là, rendu à mon âge, oui, on peut oublier un peu, faire de la place. Mais jeunes, n'oubliez rien. Alors, ne prépare rien, garde ton esprit ouvert, capable de retenir les choses, parce que c'est quand même le réel qui nous sert à fabriquer des choses. C'est à partir d'un réel qui ne soit pas une réalité de surface, mais bien une réalité profonde, une réalité qui est faite de choses invisibles et impondérables. Souvent, comme les sentiments, on ne les voit pas, ça ne pèse rien, mais Dieu sait que c'est une réalité qui va nous faire changer notre vie, un sentiment, une émotion. Donc, ne rien oublier de tout ça, être en contact avec le réel. OK. Merci. Ça fait un plaisir d'être avec vous, de passer ce temps. Je pourrais rester toute la journée avec vous, là. Merci à vous aussi. Je vous souhaite bonne continuation. Continuez à inspirer le monde, s'il vous plaît. Et, cher public, merci de votre écoute. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Dans la pratique artistique, leur dire de ne rien oublier. Rien. Mais par contre, ne rien anticiper non plus. Ça pollue. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...